Voilà, donc là pour l'instant, course parfaite de mon côté, c'est vraiment pas mal. Et là je vais rallumer la GoPro tout simplement parce que je place mon attaque. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire mon premier podium de toute ma vie en 2-3J aujourd'hui. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour de toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au départ de la course en 2-3J à Brignoles dans le sud de la France. Je suis parti une semaine là-bas en vacances. Et voilà, je suis au départ d'une course. Il y a 90 km au compteur. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire mon premier podium de toute ma vie en 2-3J aujourd'hui. Maintenant je vous embarque avec moi et on va analyser cette course pour voir un petit peu comment j'ai fait pour réaliser ce podium. Je vous invite à me suivre sur Instagram, quand un ruet 1, le jour où sort cette vidéo, je posterai une photo. Et je mettrai à gagner une paire de chaussettes ainsi que la coupe que j'ai gagnée sur cette course. Alors allez m'exploser ce compte Instagram. Je vous invite tout de suite à liker la vidéo et à exploser les commentaires. Je compte vraiment sur vous. C'est hyper important. C'est une des vidéos les plus intéressantes de toute la chaîne. On a donc pris le départ ici pour 90 km de course et 50 tours de circuit. C'était un circuit quand même assez court et un circuit assez plat. On va faire le premier tour ensemble histoire d'analyser un petit peu ce circuit. Ce circuit qui m'aura donc plutôt réussi aujourd'hui. On voit que ça descend légèrement après la ligne d'arrivée. On arrive dans une petite cuvette. Je reste placé à l'avant. Je suis actuellement deuxième. J'étais vraiment motivé pour faire un résultat aujourd'hui. Quelqu'un attaque dès le départ. D'ailleurs, moi j'étais motivé pour faire un résultat. Mais je n'étais pas fou. Je savais que j'avais passé une semaine très compliquée qui était tout sauf positive pour une course. Je n'ai pas dormi. J'avais dormi 7 heures les 4 derniers jours. C'est-à-dire 7 heures en 4 jours. Pas 7 heures par nuit. En 4 jours. Si jamais vous voulez savoir un petit peu comment ça s'est passé pour moi la semaine précédente. J'ai sorti un vlog mercredi qui regroupe un petit peu toute ma semaine de préparation. Donc je vous invite à aller la voir. Comme vous pouvez voir, après avoir monté la petite côte de la cuvette, c'était plutôt plat. Il y avait deux petits ronds-points à passer. Et ensuite, on allait tourner à droite qui était là finalement un des endroits les plus compliqués du circuit. Alors que c'était descendant, tout simplement parce qu'ici on avait vent de face. Et vous allez voir que beaucoup de choses durant cette course vont se passer à cet endroit-là. Tout simplement parce que le vent était tellement fort ce jour-là que forcément il avait une grosse importance. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est parti. Une attaque encore. Donc là, il y a deux hommes à l'avant. À cet endroit-là, de toute façon, ça attaquait très souvent. Et tout le début de course d'ailleurs, il y a eu énormément d'attaques. Ici, après la sortie de ce rond-point, on attaque le petit faux plat avant la ligne droite de l'arrivée. Donc il faisait plutôt mal en fin de course parce qu'à force, ça fait mal aux jambes. Mais en soi, ça ne montait pas énormément. On peut voir que j'ai fait tout ce premier tour en deuxième position du peloton. C'est-à-dire que j'étais là. Je ne faisais aucun effort. On pouvait voir que mon cœur était très très bas. Là, je monte seulement à 170 alors que concrètement, d'habitude, 170, c'est le minimum que je fais en course. Donc ça veut dire que j'étais présent. J'étais bien placé. Et j'accompagnais uniquement les coups qui me semblaient intéressants. Pour l'instant, il n'y avait que des gars qui partaient tout seuls. À mes yeux, quelqu'un tout seul ne pouvait rien faire. Donc je le laissais partir. J'ai été vraiment vigilant et stratégique durant tout ce début de course. J'en profite pour remercier les deux abonnés qui étaient présents. Un qui m'a fourni en bidon tout le long de la course. Parce qu'il faisait vraiment super chaud dans le sud de la France. Et je n'avais vraiment pas l'habitude. J'ai dû me prendre six bidons durant la course. Autant vous dire que sans lui, je n'aurais jamais pu finir cette course. Merci à toi, tu te reconnaîtras. Et merci à l'abonné qui a filmé absolument tous les tours de la course. En point de vue extérieur comme vous avez ici. C'est super intéressant. Et ça va vraiment nous apporter énormément d'informations tout le long de cette course. Donc merci à vous deux les gars. C'était vraiment super cool. Bon là, ça commence à rouler de plus en plus vite. Et les coureurs commencent à un petit peu s'énerver. C'est-à-dire que ça attaque de plus en plus. Et de plus en plus nombreux. Donc plus il y a de monde à l'avant, plus c'est dangereux. Et plus moi ça m'intéresse. Parce que je ne veux pas partir avec seulement un ou deux coureurs. Je sais que ça ne marchera pas. Donc là je vois que ça commence à partir à 4-5. Ça commence à être dangereux. Donc là on voit que je commence à remonter intelligemment. Je ne fais pas d'effort. On peut voir que je suis qu'à 170 au cœur. Je ne force absolument pas ici. Et les gens me ramènent à l'avant. On reprend contact avec les quelques coureurs qui étaient échappés. Donc voilà. Là, aucun risque pour le moment. Mais en tout cas, je suis très vigilant. Et on le remarque assez facilement. Je ne vais rien laisser partir aujourd'hui. Je vais être aux affûts tout le long de la course. Attaque sur la gauche. Je laisse partir ce qui va tout seul. Et finalement, le gars devant moi, il va. Je prends sa roue. Et comme vous pouvez le voir, prendre la roue d'un gars comme ça directement. Bon, je monte à 180, certes. Mais là, il faut savoir que derrière, il n'y a plus grand monde. Effectivement. Donc là, en fait, ça roule très fort. Mais je ne fais pas non plus des efforts inutiles. Parce que je suis dans la roue, au chaud. Voilà. Donc là, pour l'instant, course parfaite de mon côté. C'est vraiment pas mal. Pour vous donner une petite indication. Ce jour-là, je n'avais pas spécialement des très très grosses jambes. On va dire que ça allait. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas dormi beaucoup toute la semaine précédente. J'ai enroulé pas mal alors que je n'ai plus du tout l'habitude de m'entraîner. Donc autant vous dire que je ne pensais pas que ça allait bien se passer pour moi. Mais j'étais surmotivé. Je voulais absolument rentrer à la villa avec les copains le soir avec une coupe. Je voulais absolument un résultat. Et on va voir que le moral va tout changer. D'autant plus que comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, ça s'est plutôt mal passé pour moi. Jusqu'à maintenant, les dernières courses. Et voilà, là, j'avais un gros coup au moral. Et là, je voulais vraiment, et ça me tenait vraiment à cœur, de faire un bon résultat. Là, on voit d'ailleurs que je suis à 190 dans le route ces deux gars. Tout simplement parce que là, comme vous l'avez vu tout à l'heure en point de vue extérieur, on a fait le trou. Il n'y a plus personne derrière là. Moi, je ne me suis pas cramé les ailes non plus. Quand j'ai vu qu'on n'avait pas pris beaucoup de champs, je ne me suis pas sacrifié. On voit quand même que je vais aller prendre leur lait tout simplement parce que, voilà, à un moment, il faut quand même rouler. Mais pour le coup, je ne vais pas me cramer les ailes. Je ne monte pas au titre 180 parce que je ne pensais vraiment pas que c'était la bonne échappée. Même si, pour le coup, là, on était parti à 4-5 et c'était plutôt intéressant. Au bout de trois tours, franchement, j'étais vraiment content d'être là. Je me dis, ça se passe bien pour le moment. Je ne me sens plutôt pas trop mal alors que je ne pensais pas l'être du tout. Et pour le moment, tout se passe bien comme sur des roulettes. Je suis à l'avant de la course. Pour le moment, rien à dire. Ici, attaque d'un coureur, je décide d'y aller. Mais en fait, je vais me rendre compte qu'il attaque un peu trop fort et que je n'ai pas pris sa roue directe. Et que le fait de devoir aller le chercher, ça va me demander trop d'effort. Donc là, je me couche, je ne vais pas le chercher. Et je dis aux autres gars, directement, allez-y, moi je n'irai pas. En plus, il y va tout seul. Bon, ça ne m'intéressait vraiment pas les coureurs à l'unité. Comme je vous ai dit, à mes yeux, il fallait au moins aller 5-6 pour que le trou se fasse et qu'un groupe puisse se tenir face à un peloton. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de vent. Donc voilà, un coureur tout seul, il ne pouvait absolument rien faire. Et à partir de 6 km ici, je vais me dire, Quentin, ça n'a pas l'air de vouloir se faire. J'ai un petit peu analysé les coureurs que je ne connaissais pas du tout du coup. Et je me suis dit, là, ça va continuer d'attaquer un par un comme ça tout le long. Je vais rester au chaud. Je vais arrêter d'accompagner les coups. Pour moi, ça ne va pas sortir tout de suite. Ce n'est pas possible. Il y a trop de vent. Les coureurs sont tous plus ou moins du même niveau. Ça ne va pas partir tout de suite. Donc j'éteins la GoPro et en fait, c'est un moment où il y a des gars qui vont partir en échappée finalement. Il y a 4-5 gars qui vont partir. Et là, je vais rester au chaud derrière le peloton. C'est-à-dire que je vais faire le choix de ne plus rouler, de ne plus aller chercher qui que ce soit, de ne plus rien faire tout simplement. Et je vais même reculer beaucoup trop. C'est-à-dire que je vais être quasi en queue de peloton comme vous pouvez le voir avec le point de vue extérieur. Donc c'était limite dangereux. Pas pour que je saute, mais parce que s'il y avait des attaques à l'avant du peloton, j'étais incapable d'aller les chercher et on voit que là, il y a 5 coureurs à l'avant du peloton. Je ne suis pas avec eux. Donc là, ça commence à être dangereux. Mais j'étais confiant. Je me disais, vu le nombre de coureurs qui sont assez bons à priori dans le peloton, il y aura forcément quelqu'un qui va aller les chercher. Donc là, je vais rester pendant 11 km en queue de peloton. Je ne vais aller chercher personne. Je ne vais rien faire. Il y avait une petite groupe d'échappée à l'avant. Je ne vais pas le calculer. Je le savais, mais je ne vais pas le calculer en me partant du principe qu'on va revenir. Donc je suis resté 11 km à l'arrière du peloton, soit environ 15 minutes, avant de remonter à l'avant de ce peloton et un petit peu me remettre dans la course. Et là, je vais rallumer la GoPro tout simplement parce que je place mon attaque. On reprend le dernier coureur qui était en échappée, juste ici, en bleu. Et là, je place mon attaque parce qu'il y a un gros mouvement de flottement dans le peloton. Après avoir repris les échappées qui étaient donc parties, tout le monde se regarde, plus personne pédale. Et là, le peloton roule à 10 km heure. Franchement, il n'avance plus à rien. Et vous pouvez le voir avec le point de vue extérieur. Je fais directement le trou parce que le peloton ne roule plus du tout. J'ai attaqué au moment le plus dur, finalement, le moment où tout le monde est à bloc. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est une fois que tout le monde est à bloc qu'il faut attaquer. Donc là, on voit que je commence à embrayer. Donc là, je pars pour un raid solitaire. Et ce n'était absolument pas mon but initial. Moi, initialement, je voulais absolument partir avec un groupe. Malheureusement, personne ne va venir faire l'effort pour venir avec moi. Et je vais me retrouver tout seul. Je vais donc faire un raid de 2 minutes, seul à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, je vais plafonner à 180 au cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que je savais que je n'irais pas au bout tout seul. C'était une évidence. Par contre, ce que je voulais, c'était rester à l'avant, afin qu'un groupe revienne sur moi. Et que ce groupe me permette de prendre l'échappée, tout simplement. En gros, je pré-shot l'échappée en partant tout seul. Et je souhaitais vraiment que ce soit un groupe d'échappées qui revienne sur moi, et non le peloton. Parce qu'à ce moment-là, la course, tout le monde était à bloc. Et il me semblait vraiment que c'était le bon moment. Donc c'est pour ça que je vais continuer mon effort, mais sans me mettre à 100%. Concrètement, je peux monter à 190-195 sur un effort constant. Je serais capable de tenir au moins les 2 minutes que j'ai fait là. J'aurais pu. Mais non, moi ce que je vais faire, c'est rester à 180. Comme ça, je suis bien. Je peux tenir ça 5 tours s'il faut, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ça permet à un groupe de revenir sur moi. Et là ici, boum, ils font la jonction. Là, il y a 3-4 coureurs qui sont revenus sur moi. Et je suis content parce que le peloton est très loin. C'est-à-dire que là, on est clairement en échappée. On est 3-4 pour l'instant, mais on est en échappée. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Avec le point de vue extérieur, vous allez pouvoir vous rendre un petit peu plus compte de la composition de l'échappée. Entre temps, plusieurs coureurs nous ont rejoints. On est maintenant 5 dans le groupe de tête. Et là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Les coureurs qui sont avec moi, au final, je vais m'en rendre compte au fil de la course. Ils sont vraiment très bons. Je ne suis pas parti avec les pires. Il est vraiment loin de là. Donc là, en fait, je suis dans une composition qui est vraiment idéale. On est 5-6, comme je l'avais dit au début qu'avec le vent, il fallait au moins être 5-6. On a eu un petit peu de mal à s'organiser au début, tout simplement parce que le vent était très très fort. Donc il fallait vraiment tourner en fonction du vent, dans le sens inverse du vent, afin d'être abrité, tout simplement. Et pour le coup, on a eu un peu de mal à s'organiser. Au fil des tours, on a réussi à trouver un rythme. D'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, il y a d'autres coureurs qui sont revenus sur nous. Pas de souci, ce n'est pas le peloton. C'est uniquement quelques coureurs. Par contre, il y a 2 coureurs de Nice. Ce qui fait que maintenant, ils sont maintenant 3 à l'avant dans le groupe de tête. Et là, ça commence à être dangereux. 3 coureurs de la même équipe. Ce n'est vraiment pas optimal pour un corps comme moi, qui est absolument tout seul et qui, en plus, ne connaît absolument personne. Par contre, ils vont être surmotivés pour rouler. Et là, autant vous dire que ça va embrayer sévère. Et là, je vais commencer à être vraiment, vraiment dans le dur. Il faut savoir que cette année, je n'ai pas fait beaucoup d'échappés. Je crois que c'est même la première, voire même la première depuis 1 ou 2 ans. Autant vous dire que là, je vais me mettre à bloc. On voit que je suis à 186. Là, le cœur commence vraiment à monter. Je commence à avoir les jambes qui brûlent. Ça va faire 2 tours qu'on est en échappé dorénavant. Et là, ça commence à être difficile. Donc là, avec le point de vue extérieur, vous pouvez vous rendre compte un peu plus de la distance qu'on a vis-à-vis du peloton. Déjà, on peut voir qu'on est un peu plus nombreux à l'avant. On est dorénavant 9. Donc je sais que si c'est échappé l'avant au bout, je vais faire un top 10. Donc ça, c'est incroyable. Là, on voit que le peloton, du coup, est vachement plus loin. Et pour le coup, ça sent vraiment très bon pour nous. Durant les premiers tours, j'ai pris absolument tous les relais. Je voulais absolument que cette échappée aille au bout parce que je le sentais bien. Je le sentais vraiment bien, sincèrement. Je pensais qu'elle pouvait. Elle avait le potentiel d'aller au bout. Moi, j'avais mis beaucoup d'efforts dans cette échappée. Et je savais que si je me faisais reprendre, c'était peu probable que je réussisse à reprendre une échappée après. Je savais que c'était tout ou rien. C'était une carte sur table, clairement. J'ai fait tapis. Je me dis, si je ne tiens pas sur cette échappée-là, c'est fini. C'est fini pour moi. Il faut absolument que cette échappée aille au bout. Les premiers tours, j'ai pris absolument tous les relais. J'ai vraiment été motivé et j'ai tout donné pour cette échappée. Après quelques tours en échappée, j'ai éteint la GoPro afin de garder de la batterie pour le sprint final. L'arrivée, bien entendu. Là, on ne va tourner qu'avec des points de vue extérieurs pendant quelques temps. Regardez la distance qu'on a pris sur le peloton. Sincèrement, on a pris plus de 2 minutes en quelques tours. Franchement, ça s'est très bien passé pour nous. Tout se déroulait à merveille. La plupart des équipes étaient représentées à l'avant. Il n'y avait plus grand monde derrière qui avaient besoin de rouler. Franchement, tout était parfait. Moi, j'étais seul, effectivement. Mais tout allait bien. Par contre, là, vous pouvez voir, il y a 2 coureurs de Chazal qui attaquent. Donc, les coureurs en vert. Et ces 2 coureurs-là vont prendre un groupe de contre. Tout simplement, ils vont partir en contre. Et en fait, ce qui va faire pour effet que dans le groupe d'échappés, le coureur numéro 4, avec le maillot vert Chazal, ne voulait plus rouler. Tout simplement parce qu'il avait 2 coureurs en contre qui étaient en train de revenir. Ils sont d'ailleurs revenus à presque 1 minute de nous. Donc, ils étaient vraiment revenus très très proche de nous. Et du coup, ce coureur-là ne voulait plus rouler afin que ce coéquipier puisse revenir sur nous. Ce qui est totalement compréhensible. Mais ça a mis pas mal de désordre dans cet échappé. Tout simplement parce que les autres, ça les embêtait que quelqu'un ne roule pas et reste dans les roues. Ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, à peu près, j'étais vraiment à bloc de chez à bloc. J'étais minable. J'ai tout donné dans cet échappé. J'ai vraiment tout donné. Après quelques tours à prendre les relais dans cet échappé, moi, j'étais vraiment à bloc. Et je vais commencer à arrêter de prendre les relais. C'est-à-dire que je vais prendre un relais sur deux. Et ça ne va pas plaire à mes compagnons d'échappés. Forcément, ils vont croire que je joue, ils vont croire que je fais semblant pour ne pas forcer. Ils vont croire que je veux garder de l'énergie pour les battre à la fin. Ce que je comprends totalement et ce qu'ils ont totalement raison de me reprocher. Mais j'étais incapable de prendre les relais. Tout simplement parce que j'étais à bloc, les amis. J'étais totalement à bloc. Et on verra ça avec les images juste ensuite. Bon, au bout de 43,6 km, j'allume la GoPro. On est environ à mi-course, voire même tout pile à mi-course. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va mettre un tour au peloton. Donc ça, ça veut dire que, bah, on est sûr d'aller au bout finalement. On est sûr à 100% parce qu'on a un tour d'avance sur tous les autres concurrents. Entre-temps, le groupe de contre, de coureurs vers Chazal, eux, ils ont pris beaucoup de retard. Ils ont complètement explosé, je pense. Ils sont à plus de deux minutes. Donc, ils ne sont plus du tout un danger. Et nous, on vient mettre un tour au peloton. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est un fait de course qui va énormément jouer sur le reste de cette compétition. Tout simplement parce que ça ne s'est pas très bien placé. Effectivement, le fait de rentrer sur le peloton, ça indique deux choses. La première, comme je vous ai dit, c'est que du coup, on a de fortes chances d'aller au bout. Parce qu'on a un tour d'avance sur tous les restes des concurrents. Et ça indique une deuxième chose. Ça indique que le peloton est censé nous laisser passer, nous laisser de l'avance afin de ne pas influer sur la course de l'échappée. C'est un peu un code d'honneur. Et c'est un code d'ailleurs qui est en général respecté parce que les arbitres obligent ce code d'honneur. Tout simplement. Parce que quand on va doubler le peloton, tout simplement, nous, on voit que là, on embrayait sévère afin de directement prendre du champ sur le peloton. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, on prend de l'avance directement. Et le peloton arrête de rouler afin de nous laisser de l'avance pour ne pas influer sur notre course. Qui du coup, en tant qu'échappé et les dix premiers de cette course, il ne faut pas qu'on soit gêné par les autres coureurs qui eux sont en retard. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux expliquer. Mais en tout cas, c'est le code d'honneur et c'est ce que les arbitres en général demandent de respecter. Et comme vous pouvez voir, le peloton là, le fait respecter et nous laisse de l'avance. Mais, juste après avoir éteint la GoPro, parce que du coup, bon, le seul truc qui était intéressant, c'est qu'on mettait un tour au peloton. Et que c'était quand même un fait de course assez intéressant. Il se trouve que, même pas deux tours après, le peloton fait la jonction sur notre groupe d'échappés. Et en fait, ils ne vont pas nous laisser de champ. Parce que tout simplement, le peloton va vouloir jouer un petit peu sa course. Parce qu'ils sont quand même là pour la dixième position. On n'est que neuf à l'avant. Et ils ne vont pas vouloir, en fait, enfin, ils vont du moins jouer la course, eux. Et ils vont rouler plus vite que nous. En fait, ils vont attaquer, ils vont essayer de sortir, etc. Ils vont rouler plus vite que nous. Ils vont faire la jonction avec nous. Et au lieu de nous laisser de l'avance, ils vont rester collés à nous. Donc, non seulement, il y a des coureurs qui vont attaquer l'échappé alors qu'ils ont un tour de retard. Donc, nous, on est censé les laisser passer. Mais en même temps, ça nous trouble parce qu'il y a des coureurs qui nous attaquent. Alors que nous, on est en échappé. On n'a pas envie de les laisser partir. D'un autre côté, vu qu'ils ont un tour, on peut les laisser partir. Mais ça veut dire que le peloton, lui, il va se mettre à rouler pour rouler sur les gens qui partent en contre. Mais du coup, nous, on est en échappé. Du coup, ça fait des gros mélanges et ça crée une situation d'incompréhension, par exemple, entre ce groupe-là de cinq coureurs qui vient d'attaquer du peloton. Nous, on est devant le peloton parce qu'on est en échappé. Et le peloton, du coup, ne peut pas rouler parce qu'ils ne veulent pas nous gêner dans notre échappé. Mais du coup, il y a des groupes de contre qui partent. Enfin, franchement, ça a créé une sorte de profusion générale entre le peloton et l'échappé. Certains coureurs ont voulu en profiter, comme ici, en prenant un groupe de contre et ont voulu jouer cette carte-là. Mais en même temps, ça leur a été défavorable parce que le moment où l'échappé, nous, on va relancer et re-embrayer afin de rouler et jouer notre course, tout simplement, forcément, on va ramener tout le monde. Vu que le peloton reste dans notre roue, on va ramener absolument tout le monde sur les groupes de contre, tout simplement. Et pour le coup, ça a totalement faussé la course du peloton. Le peloton, franchement, ils ont fait du dire échappé tout le long de la course. C'était scandaleux et ça nous a gêné tout le long de la course, nous, en tant qu'échappé, tout simplement parce qu'on ne pouvait plus faire notre course. Alors, on continuait de prendre des relais. Moi, j'ai continué de sauter des relais, on va dire, un sur deux, parce que j'étais à bloc, j'étais à bloc. Et le problème, c'est qu'il y a certains coureurs qui étaient donc dans le peloton qui venaient à l'avant de l'échappé, rouler et rouler plus fort parce qu'eux, ils ont peut-être moins forcé jusqu'à maintenant. Et moi, ça me faisait vraiment mal à la gueule parce que ces gars-là qui n'étaient pas censés pouvoir rouler parce qu'ils ne sont pas censés être dans l'échappé, ils venaient me faire mal à la gueule. Et pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment mis mal, très, très mal. Et ça va vraiment insinuer sur la course. Ça va totalement, d'ailleurs, devoir nous faire réfléchir. Parce que quand il y avait des mecs qui attaquaient, il fallait savoir si c'était un mec du peloton. Du coup, je pouvais laisser partir. Ou si c'était un mec de l'échappé et dans ce cas-là, il ne fallait pas que je laisse partir parce que c'était ma course. Et pour le coup, ça va créer une situation de confusion assez générale pour moi, mais ainsi que pour tout le monde. J'ai d'autres personnes qui m'ont expliqué qu'ils étaient totalement perdus. Et puis d'ailleurs, c'était vraiment l'impression générale. Normalement, les arbitres auraient dû imposer au peloton, je pense, de nous laisser passer. Mais pour le coup, il y a eu une confusion, tant pis, c'est comme ça. Mais ça veut quand même dire qu'il a fallu jouer avec ça et ça a été très compliqué. Donc voilà, là, on est à 5 tours de l'arrivée. On est à 80 km. Il nous reste environ 8 km à parcourir. La situation de course, c'est toujours la même. Nous sommes donc 9 en échappé. Le peloton est toujours collé dans notre roue, ce qui nous gêne beaucoup dans notre progression. Et là, ça roule très fort parce que ça commence à vouloir jouer la gagne, tout simplement. On ne va pas se le cacher, on est 9 pour la victoire. On ne va pas se laisser faire, les amis. C'est tout à fait logique. Et là, ça commence à attaquer. Le coureur, par exemple, de Chazal en vert, qu'avait le dossard numéro 4, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pris quasi aucun relais de toute la course, tout simplement parce qu'il avait des coureurs derrière. Ça lui a servi de très très bonne excuse pour garder de l'énergie toute la course. Et il a eu raison. Mais là, du coup, il nous met une grosse grosse attaque. Il y a un autre coureur qui y va. Et là, nous, on se retrouve derrière. Et là, on est à 4 tours de l'arrivée. Et ça sent très mauvais. Après, les 3 coureurs en bleu de Nice se regardent. Moi, j'étais en mode, je suis tout seul. Ce n'est pas à moi de rouler sur les 2 coureurs d'échappée. D'ailleurs, le gars de Nice va commencer à dire à ses potes, « Eh les gars, il faut rouler là, c'est la sauce. » Les 3 coureurs de Nice en bleu vont être obligés de rouler afin de revenir sur les 2 coureurs qui viennent de partir en échappée. Et là, le problème, c'est que les coureurs pour le peloton, c'est aussi bientôt leur fin de course. Donc là, ils vont commencer à attaquer. Donc là, ça attaque de partout, que ce soit les membres de l'échappée ou les membres du peloton. Donc là, il y a des coureurs absolument partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui attaque, il faut analyser très 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 rapidement parce que la seconde que tu mets pour réaliser, il y a 5 mètres de retard et tu ne reviendras jamais. Donc il faut vraiment analyser parfaitement la course, ce que je vais réussir à faire à merveille, heureusement. Et il va falloir que j'analyse afin de ne pas laisser partir des coureurs qui ne sont pas en échappée, afin de compter les coureurs qui partent en échappée. Parce que là, du coup, je vous rappelle que le coureur de chasse à l'envers est toujours devant avec un autre coureur. Sauf que l'autre coureur, ce n'est pas un coureur de l'échappée. C'est un coureur du peloton. Et ils vont s'entraider alors que concrètement, ce n'est pas normal. Donc là, il y a des choses qui vont se passer. Par exemple, il y a un coureur de Nice qui va venir devant le peloton afin de rouler pour revenir sur les coureurs qui sont partis. Principalement le coureur de chasse à l'envers qui était donc le seul membre de l'échappée parti en échappée. Pour le coup, c'est des coureurs du peloton qui vont venir rouler pour nous afin de revenir. Mais eux, ils roulaient aussi pour revenir sur les coureurs qui étaient partis en contre. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le bordel que ça devient. Ça veut dire qu'afin d'aider les membres de l'échappée, des gens qui avaient un tour de retard viennent aider l'échappée. Et ce n'est pas normal. Après analyse, et je l'avais déjà remarqué pendant la course, il y a donc un coureur de Nice en bleu et un coureur de l'équipe blanc et bleu qui vont venir à l'avant de l'échappée aider dans les cinq derniers tours alors qu'ils avaient tout simplement un tour de retard. Donc là, ça va totalement fausser la course. Ça va leur permettre de revenir sur des coureurs. Moi, là, il faut savoir que ça fait plusieurs tours que j'ai très mal aux jambes et je suis totalement en train de cramper. Très clairement, les crampes montent et je sais qu'à tout moment, je vais avoir des crampes. Alors là, je m'accroche de tout mon cœur, sincèrement, de tout mon cœur. Je m'accroche à ce groupe d'échappée. Dès qu'il y a des attaques, là, on voit que ça commence à vraiment pousser, à vraiment vouloir sortir. Donc là, voilà, ça roule très très fort et je m'accroche vraiment au moral parce que je veux faire, déjà, un top 10, c'est sûr, parce qu'on est neuf dans l'échappée, tout simplement. Mais je veux absolument monter sur le podium aujourd'hui. Et là, on voit que c'est très tendu et que ça va être compliqué pour moi. Et là, il y a un mélange de tension, de stress, d'envie de vomir. C'est la première fois que j'avais envie de vomir sur un vélo. J'étais totalement à bloc. D'ailleurs, dans cette confusion, vu que nous, il nous restait quatre tours, le peloton, il en restait cinq tours. Donc ça veut dire que l'affichage des tours au podium, c'était totalement mélangé. Et il nous a affiché, par exemple, deux fois qu'il restait cinq tours. Après, le podium était totalement perdu dans les tours. Et c'était compliqué pour nous, mais pour le podium aussi, d'ailleurs. Heureusement, j'ai réussi à bien suivre. J'ai compté parce que je savais exactement combien de tours on avait à faire, etc. J'étais vraiment très très lucide, malgré que j'étais à bloc. Et ça n'a pas été le cas de tout le monde parce que certains coureurs se sont trompés dans le nombre de tours restants, etc. On verra ça à la fin de la course. Mais il fallait vraiment être vraiment très très lucide. C'était très compliqué comme fin de course. Et là, on voit que je suis à 190. Ça ne fait que d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. Ça roule très très fort. Il faut savoir que pendant ce temps-là, le coureur en verre est toujours à l'avant. Il a fait environ les quatre derniers tours comme ça, en échappé avec des gens qui avaient un tour de retard. Donc lui, il a totalement profité de ça, je pense. Je ne le dégrade absolument pas. Il a joué avec l'effet de la course. Mais pour nous, du coup, c'était vraiment un désavantage. Par contre, le fait que, par exemple, ce coureur 58 vienne rouler à l'avant du peloton, le coureur de Nice en bleu, normalement, il n'était pas censé rouler. Là, vous allez voir, ça va me mettre minable. Ça va me mettre minable. Alors que ce gars-là, il avait un tour de retard. Il n'avait aucune raison de rouler ici pour l'échappé, pour revenir sur le coureur vert. Alors, pour le coup, je ne savais pas que le coureur vert était parti avec des membres du peloton avec un tour de retard. Là, pour le coup, c'est de l'attrice dans les deux sens. L'échappé revient sur le coureur grâce à des membres du peloton, mais le coureur qui est devant, il avance grâce à des membres du peloton. Donc finalement, dans les deux sens, c'est plutôt positif. Mais par contre, le seul problème, c'est que moi, ça m'est vraiment défavorable. Parce que là où tous les membres de l'échappé sont un peu amochés et fatigués, moi, je suis complètement mort. Mais le problème, c'est que là, c'est des membres du peloton qui vont se mettre devant l'échappé. Et là, vous voyez mon cœur monter, tout simplement parce qu'il roule plus fort. Il est beaucoup plus frais. Et là, il va me faire très très mal à la gueule. Et ça va faire très très mal toute sa fin de course. Les quatre derniers tours, ça a été scandaleux. Moi, je ne prenais plus du tout les relais, tout simplement parce que les gars étaient entre guillemets en train de tricher. Il y avait deux équipes qui mettaient des membres du peloton à rouler. Moi, je n'avais aucune raison du coup de rouler, tout simplement. Moi, mon but, c'était d'attendre le sprint et de faire le meilleur sprint possible afin de faire un bon résultat. Voilà, c'était ça ma stratégie là. Je savais que quoi qu'il arrive, je faisais un top 10. Il fallait que je mise tout sur le sprint. Je sais que j'ai des bonnes compétences au sprint. Je misais tout sur le sprint. Les cinq derniers tours, je n'ai pris aucun relais, tout simplement parce que de toute façon, il y avait des membres du peloton qui roulaient. Donc, ça n'avait aucun intérêt que je roule. Et je vais rester tout de même placé dans les cinq premiers, comme là, vous voyez depuis tout à l'heure. Je vais rester super bien placé. Et j'ai très bien fait, tout simplement parce que si tu reculais plus loin, tu te mélangeais aux membres du peloton. Les membres du peloton qui ne sont pas spécialement bons, du coup. Et pour le coup, c'était très dangereux. Il ne fallait pas reculer trop, mais il ne fallait pas avancer trop. Enfin, c'était très bizarre, comme je vous ai dit, c'était très particulier comme fin de course. D'autant plus que les abonnés qui m'ont filmé et qui donnaient les bidons m'avaient prévenu que l'année précédente, ils avaient fait exactement pareil. Et c'est pour ça que je n'étais pas surpris. On m'avait prévenu que les membres du peloton avaient aidé les membres de l'échappée l'année précédente. Et sachant ça, quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, ok d'accord, ils font comme la dernière. Et là, du coup, je n'étais pas étonné et je me suis laissé traîner. J'ai laissé les mecs rouler, qu'ils soient de l'échappée ou du peloton. Je n'en avais rien à faire. Ce qui comptait, c'est que je ne perde pas contact avec les membres de l'échappée. C'était le seul truc qui m'importait. Il fallait que je garde contact avec les membres de l'échappée afin de pouvoir les battre au sprint. C'est tout ce que je pensais constamment. Et je me suis accroché comme ça. Ici, on a encore un coureur. Donc là, c'est l'équipe bleu et blanc qui va se mettre devant à rouler alors que lui aussi n'est pas dans l'échappée. Il a donc un tour de retard. Il est donc dans le peloton. Donc là, ça va commencer à rembrayer. Et là, les deux derniers tours, sincèrement, je me suis accroché comme jamais je me suis accroché. Je me suis accroché à la victoire, tout simplement. Je voulais faire un podium. Je voulais gagner, tout simplement. J'étais là pour gagner. Je voulais rentrer ce soir à la maison de vacances avec mes copains, avec la coupe. Je voulais ne pas repartir sans la coupe. Alors certes, je savais que je pouvais tout sacrifier. On avait un tour d'avance de toute manière. Je savais que je ferais dans les dix premiers. On était neuf dans l'échappée. Je savais qu'au pire, je faisais neuf. Je n'avais rien à perdre, rien du tout. Si je faisais neuf, ça restait une de mes meilleures performances de ma vie en 2-3J. En 3J, j'ai déjà fait des podiums, etc. En 2-3J, je n'ai jamais fait de podium de ma vie. Donc là, je vais faire un top neuf, quoi qu'il arrive. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais faire un des meilleurs résultats de ma vie en 2-3J. Donc je n'ai rien à perdre. Là, je m'accroche au moral comme jamais je me suis accroché. J'ai fini cette course, je voulais juste vomir. J'avais envie de crever, j'étais mort. Vous verrez les images. Donc là, je vais tout donner sur les deux derniers tours pour m'accrocher. Parce que ça roulait vraiment très très fort. Alors mon cœur va monter de plus en plus haut. Ça va rouler de plus en plus vite. Ça va être de plus en plus tendu. Le coureur vert qui est parti tout à l'heure à l'avant est toujours à l'avant. On va le reprendre en fait dans le tout dernier tour. Alors je vous avoue que là, ça roulait très très vite. Il y avait des coureurs partout. On rattrapait des lâchers, on rattrapait des membres du peloton qui avaient attaqué. Il y en avait partout. Et je vous avoue que le coureur vert, je savais qu'il était parti à un moment. Mais je ne savais pas qu'on ne l'avait repris dans le tout dernier tour. Je ne le savais pas. Là, c'est vraiment la roulée russe. Il faut donc savoir que je vais passer la ligne ne sachant pas si les coureurs qui étaient partis... Déjà pour moi, il y en avait plusieurs. Mais en fait, c'était un coureur plus des membres du peloton. Donc en fait, il y avait un seul coureur de l'échappé à l'avant finalement. Mais du coup, je ne vais pas savoir moi si on est revenu sur ces coureurs. Je ne saurais ça que 10 minutes après avoir passé la ligne d'arrivée tout simplement. Je n'étais pas au courant du tout de toutes ces informations-là. J'étais totalement à bloc les amis. Donc là, on voit le premier groupe passé avec le coureur en vert. Ensuite, on voit tout simplement nous, le peloton, qui sont en train de revenir sur lui. Moi, je suis placé en sixième position. Je suis parfaitement placé. Le peloton qui est toujours collé à notre groupe d'échappés. Donc nous, c'est la cloche. C'est le dernier tour. Et il restera encore un tour au peloton après. C'est tout simplement parce qu'ils ont un tour de retard. Donc nous, voilà. Là, ça roule très très fort. Encore une fois, un coureur du peloton va se mettre devant le groupe d'échappés afin de rouler. Je pense qu'il voulait principalement attaquer afin de partir en contre. Pour jouer sa petite placette. Mais là, pour le coup, il va se mettre devant l'échappé à rouler. Et là, ça roule très très fort. On est donc dans le dernier tour. On est actuellement emmené par un coureur lâché. Enfin, un coureur du peloton. Et ça roule très très vite. Je suis à 190 à plus d'un kilomètre de la ligne d'arrivée. Autant vous dire que ça va être très compliqué pour aller chercher un résultat. Là, on arrive dans la ligne droite juste avant la ligne de l'arrivée. Donc c'est-à-dire vent de face. Là, ça roule très très fort. On est vent de face. Il faut serrer les fesses. Je suis actuellement dans les dix premiers. On rattrape un groupe. Bon, maintenant, je vais vous laisser les deux derniers kilomètres en inside, en GoPro intérieur. Voir un petit peu ce sprint. Je vous laisse en immersion. Regardez les images. On se retrouve juste après. On re-regardera le sprint en analysant tout ça. Pour l'instant, je vous laisse en immersion. On re-regardera le sprint. Donc là, on va faire un petit retour en arrière afin de revivre ce sprint en l'analysant, en discutant ensemble de comment ça s'est passé. Aucune idée de ce que c'est là comme groupe. Si c'est des mecs du peloton ou des mecs qui sont lâchés. Mais en tout cas, ce n'est pas des membres de l'échappée. Donc là, on revient dessus. Ça commence à se regarder un petit poil. Et là, je vois que je suis placé dans les dix premiers. Je suis beaucoup trop loin. Je décide de remonter. D'ailleurs, je vais frotter très très légèrement afin de remonter ici avant le rond-point. Je savais que le rond-point allait être décisif afin de faire un bon résultat. Ici, on va avaler trois coureurs supplémentaires dont le coureur de Chazal. Donc là, on a rattrapé le coureur de Chazal. On arrive pour la gang. Ici, je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne savais pas. Pour moi, il y avait toujours un groupe à l'avant. Je jouais une place. Je ne sais pas laquelle. Mais je jouais le mieux possible. Là, ça frotte. Ça se tape les épaules. Je suis déjà à 190. Le sprint n'est pas encore lancé. Ça roule très très vite. Ça frotte énormément. Et là, je décide de remonter immédiatement. Je veux remonter à la troisième position. Mais finalement, le deuxième de Nice lance son sprint avant le virage et me surprend. Je suis déjà à 195. Et là, il lance son sprint directement. Je suis totalement crampé. Je lance mon sprint debout. Alors que j'ai des crampes, je me donne tout ce que j'ai. Je donne tout ce que j'ai. Je suis en deuxième position. Et je vais passer sur la ligne ici, en troisième position. Je me fais battre sur la ligne. Quel dommage. Je passe la ligne à 202 au cœur. J'aurais tout donné dans ce sprint. J'avais des crampes de malade. J'ai fini complètement mort. On verra les images juste ensuite. Je vous montre le sprint du point de vue extérieur. Où on voit le coureur de Nice gagner facilement. L'autre coureur me passer sur la ligne. Et le reste de l'échappé, me passer juste ensuite. Donc voilà. La différence s'est faite au sprint. J'avais tout misé sur ce sprint. Et heureusement. Donc je fais troisième. On va analyser le sprint du point de vue extérieur dorénavant. Au ralenti. Où on peut voir que du coup, le coureur de Nice a pris trois longueurs d'avance. Sincèrement, il était plus fort. Les deux coureurs de son club se sont sacrifiés pour lui de toute manière. Et moi, je me fais passer sur la ligne. C'est très très dommage. Mais je viens faire troisième. C'est donc la meilleure place de toute ma vie. C'est mon premier podium en 2, 3 et J. Donc autant vous dire que je suis vraiment super content. Et vous allez vous rendre compte que par contre, je ne savais pas que j'avais fait troisième. Parce qu'à mes yeux, on n'avait pas rattrapé le coureur en vert. Et pour moi, il y avait au moins deux ou trois coureurs à l'avant. Bon du coup, je vais passer cette ligne là à plus de 202 au cœur. Je me suis mis minable. J'avais envie de vomir. Envie de mourir. Envie de crever. Et comme je vais vous le dire, je vais discuter un petit peu avec vous à chaud. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à exploser les commentaires. N'hésitez pas à en parler. Là, le peloton va passer tout simplement parce qu'eux, il leur reste un tour. Ils vont aller jouer à une dixième place. Et pour le coup, là, ce qui va se passer, c'est que je vais m'asseoir par terre. Je vais vous parler à chaud. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais faire un très très bon résultat. Donc restez connectés. Je vous remercie de m'avoir soutenu toutes ces années sur ce YouTube. Merci de m'encourager dans tous les commentaires, sous toutes les vidéos. Quand ça ne se passe pas bien, vous êtes toujours là pour m'encourager. Et c'est en partie grâce à vous que je n'abandonne pas le vélo, que je continue, que je suis toujours motivé. Et j'ai pensé à vous pendant cette course. Je voulais vraiment faire un podium pour moi, bien sûr, mais aussi pour vous. Je n'ai jamais fait de podium en 2-3J de toute ma vie. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé un podium sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous en proposer un. Je vous laisse avec le Quentin à chaud qui va vous débriefer la course. Alors effectivement, il ne savait pas s'il avait fait un podium, ce Quentin-là, à chaud. Mais pour le coup, c'est assez intéressant de voir un peu comment j'ai réagi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je ne sais même pas combien j'ai fait, les mecs. J'ai serré les fesses aux sprites, mais j'ai crampé comme un salaud encore. Pourtant, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait pour ne pas cramper. J'ai pris le moins de relais possible. Après, les mecs, ils n'ont pas kiffé, mais je m'excuse. Je n'étais vraiment pas capable. J'ai crampé comme un salaud au bout de 60 bornes, comme d'habitude. Enfin, je commençais à avoir des symptômes. Je ne vais pas me lancer, mais je crois que je suis troisième. Si c'est le cas, c'est incroyable, mais je vais me faire reculer. Les mecs, ils vont me détester. Parce que, j'espère que c'était la rêve, par contre. Il n'y a que moi qui me suis arrêté, les amis. Ça serait génial. S'il restait un tour, ça serait génial. Là, c'était que au moral, parce que j'ai dormi 7 heures ces trois derniers jours. Je n'ai pas d'entraînement. J'ai roulé pas mal cette semaine, mais ça faisait un mois que je n'avais pas roulé. Pour le coup, ce n'est pas le meilleur truc. Ça faisait 20 tours, j'avais envie de vomir. 20 tours. Que au moral, que au moral. Et encore, j'ai crampé comme un salaud au sprint. Sinon, je pense qu'il pouvait faire deux. Le premier, par contre, intouchable. Il était beaucoup plus fort. Après, j'étais le plus nul de l'échappé, très clairement. J'étais le plus nul, mec. Après, le premier, intouchable. Le deuxième, je pense, sans l'écran. Je crois que c'est le même qui gagne le week-end dernier à Aubagne. Non, ça va. Je ne sais pas. Après, j'ai pris le moins de relais de l'échappé. De toute façon, à partir du moment où vous avez mis un tour, c'était... En plus, l'échappé, c'est moi qui l'ai créé un peu, parce que j'étais tout seul. Je suis parti tout seul, j'ai fait un tour tout seul comme un canard. Je ne sais pas, moi, j'étais derrière, j'étais loin de tout, ça va. Je ne sais même pas combien j'ai fait. Je fais 3 du sprint, mais je ne sais pas si on avait un mec devant. Je ne sais rien. Mais en fait, franchement, c'était le bordel. Quand l'échappé s'est mis en tour, ils auraient dû prendre la voiture et se caler entre l'échappé et le peloton. Parce que déjà, pour vous, il y a des mecs qui sont sortis, ça ne servait à rien. Oui, mais bien sûr. Et puis nous, dans le sprint, là, parce que moi, on me dit que j'ai ratonné, mais il y a les deux gros clubs, ils ont mis des coureurs glâchés à rouler dans le sprint. En poisson de pilote, mais... C'est clair, c'est clair. Ils auraient dû séparer l'échappé et le peloton, c'est sûr. Je ne sais même pas si je fais le 3 du coup. Ça se trouve, il y avait des mecs devant. En vrai, je ne suis pas sûr. J'ai crampé comme un connard. Si je fais un podium, mec, j'ai dormi 7 heures ces 3 derniers jours.